Figurez-vous que La Fraiserie, c'est une entreprise familiale depuis presque 50 ans. Et maintenant, je vous propose de rencontrer la famille à la tête de l'entreprise, la famille tête d'oie. Bonjour, messieurs, dames, mesdemoiselles. Bonjour, Elvan. Alors, vous, vous avez repris l'entreprise familiale il y a quelques années. Pourquoi avoir eu envie de ce challenge, Alain ? Alors, c'est un projet familial, puisque moi, j'ai créé et dirigé une entreprise qui avait dans un premier temps une dimension familiale, dirigée pendant 25 ans. Et je voulais revenir à cette dimension à travailler avec mes enfants. Donc, le projet et La Fraiserie correspondaient parfaitement à ce projet. Et alors, comment est-ce que vous avez, j'imagine, diversifié, voire innové dans l'activité de La Fraiserie à votre arrivée ? Alors, notamment par des nouveaux produits, donc les nectars de fruits, par exemple. Ça va être aussi sur des ouvertures de boutiques. Donc, on a ouvert les machines de Lille, on a ouvert Noir Moutier. Vous avez 13 boutiques dans la région. Là, on est rendu à 13 boutiques. Et donc, la dernière en date, c'est la Pointe Saint-Gilda, qui a une boutique éphémère pour l'été. Alors maintenant, on va faire un petit question pour un champion. C'est la question. Vous pouvez gagner votre poids en fraises. Quelle est votre variété de fraises préférées ? La séraphine. Ah, la séraphine. Elle a gagné. Alors, la séraphine, c'est celle que vous avez dans vos serres ? Voilà, c'est ça. C'est celle qu'on produit le plus. C'est une variété qui est bien sucrée. Et elle se prête bien à la transformation. Donc, idéale pour glace, confiture, coulis, desserts. On est déjà à l'eau à la bouche. Avec chantilly. Enfin, voilà. Eh bien, tu as gagné ton poids en fraises séraphines. Est-ce que vous avez une façon pour cultiver ces fraises de manière un peu raisonnée ? Oui, on travaille en lutte contre les maladies et surtout contre les insectes. Ce qu'on appelle en lutte intégrée. On fait appel à des prédateurs. Ils ont l'air gentils, vos prédateurs. Ils sont très gentils. Ils sont surtout très efficaces. Ils luttent contre la mouche Tsetse ? Non, contre le tripse. Le tripse ? D'accord. Voilà, c'est la mouche Tsetse. Il n'y en a pas en Bretagne. Il n'y en a pas en Pays des Loirs. Non, non, ce sont des tripse. Donc, voilà, c'est des prédateurs qui ont une vraie efficacité. Vous basez donc sur la biodiversité. C'est bien. Alors, dernière question, est-ce que c'est fun de travailler en famille ? Oui. Oui, on le dit à voix haute. Oui. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Bon, maintenant, moi, j'y vais parce que j'ai rendez-vous pour un atelier de confiture. Vous pensez que je vais y arriver ? Avec Thierry, c'est un excellent formateur. Je vous le recommande. Ça va bien se passer. Bon, super. Allez, à toi, Alicia, on se retrouve à l'atelier. À tout à l'heure. Bon, on se retrouve à l'atelier. Sous-titrage ST' 501